salut les barbares ici Suzy de Warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour la deuxième partie de la récap de Warzone 68 contre on est brave dans cette deuxième partie on va donc voir les attaques des th10 j'espère que vous êtes prêts il y en a un paquet alors installez vous confortablement et on y va on va commencer avec cette jolie petite attaque de Flo vous le connaissez quand même Flo il a fait toute la S4 avec nous et après une pause donc pendant la S5 le voilà de retour et il n'a pas perdu la main alors ça va être une attaque R avec un petit accueil H donc la reine ici est funnelée par le roi qui va gérer ici quelques petits bâtiments un funnel de l'autre côté avec BB drag pour pousser la reine à prendre ici le saut le but l'arène adverse c'est entière elle va en profiter pour prendre des déesses quelques petits autres bâtiments un petit rage parce que là il y a l'arc X plus la reine adverse plus le cdc adverse qui arrive sur elle voilà bébé drag pendant ce temps là continue son taf la reine avance deux entières à terre ici une arc X qui va tomber allez allez un petit gel pour l'aider un tout petit peu Tesla qui tombe et là maintenant voici la P2 avec le lavaloon il reste une entière ça va être easy job avec ce Momo qui prend avec lui les bombes rouges le broyeur arrive dans la foulée et récupère dans son sillage les lounes de sa P2 et là grâce à quelques petits sort de speed tout le monde est poussés ici sur cette zone à l'ouest du village pour se retrouver par là sur cette petite zone avec ses trois défenses et ça va être juste easy job flot à manger le village grosso modo c'est ça et voilà très belle attaque belle exécution bravo à toi flot alors après celle ci on va aller regarder ici alors ce joker là avec le pic et le trèfle c'est Vivian Lord Vox chez nous et j'ai adoré son AQH avec sa reine qui va se retrouver littéralement à son point de départ donc elle part ici elle est un peu avant 9h donc une fois que le roi s'est bien éloigné les guéries entre en scène pour bien suivre seulement la reine le broyeur et le bébé drague ici sur la pente sud le roi va remonter enfin a remonté un tout petit peu voilà pour bien funneler la reine et la pousser plutôt vers le bas la reine suit un tout petit peu le broyeur les petits soussous qui s'occupent de clean les bâtiments pour ne pas trop distraire la reine et la pousser à aller vers l'intérieur le broyeur le broyeur il y avait un pk dedans voilà et là regardez la reine va continuer en fait son tour du stade ici il nous reste donc trois entières un petit puffing assez sympa en forme de L légèrement voilà et la P2 de la valune est lancée voilà reine et demi pas peur pour raconter des invested parce que ce n'est pas peur regardez moi ca carnage sur cette attaque voilà vous voyez ca reine et bah elle va compter de son chemin c'est fantastique cette attaque est fantastique le cdc avec le ice golem qui sort à la fin parce que la reine avance par là mais bon voilà absolument nickel et tout le monde finit sur le cdc mais voilà la reine aura fait le tour du stade c'est absolument fantastique allez il y a des attaques que je vais placer en fois deux parce que il y en a trop hop bon du coup moi ça me permet aussi de vous présenter les membres de warzone donc voilà la nouvelle équipe qui se prépare pour la f6 là on a magnet avec une attaque hogs qui commence par un aqh ici il y avait un petit funnel avec un bébé drag voilà la reine va s'occuper en fait de tout ce flanc de 6 heures en remontant à 3 heures avec un démolisseur lancé sur la pointe 3 heures qui va prendre dans son sillage le roi et quelques géants ainsi que des boulistes voilà tout ce monde se retrouve à l'intérieur pendant ce temps là les rogues sont envoyés et ben il ne reste pas grand chose juste un petit flanc à nettoyer grâce à ce son ils vont être cliqués très rapidement et facilement et il n'aura fait qu'une bouchée de ce pauvre village et voilà et voilà bravo magnet belle attaque alors Yoda Yoda qui va nous faire une attaque mineure avec un petit aqh pour commencer funnel avec un taux saut ici par là sur une heure hop on a une belle ouverture casse briques alors la reine semble vouloir remonter un peu puis finalement elle revient c'est décès adverse sorti poison sur le chemin voilà le roi est envoyé sur la pointe 3 heures le broyeur arrive ici à 14 heures et il précède légèrement les mineurs qui ont droit tout de suite à un soin pour les requinquer la reine pendant ce temps là continue son bonhomme de chemin ici on a un bébé drague qui continue de faire du cling grosso modo les mineurs vont pouvoir faire voilà toute cette ligne droite avant d'aller se disperser accompagné par la reine ici en remontant très légèrement vers 4 heures hop fin sur la cda bravo Yoda sur le 30 Matt qui va nous faire une jolie attaque alors l'ounda qui va tanker un bébé drague pour permettre au bébé drague de faire un peu de clean up AQH ici à 14 heures c'est une attaque R il y a un saut donc on va vouloir que la reine vienne prendre ici au moins cette anti-air avec le cdc et éventuellement la reine adverse le cdc adverse est sorti voitons sur leur chemin pour l'instant ça se passe plutôt comme prévu alors la reine comme elle est descendue très légèrement le saut ici sur la tda va lui permettre d'entrer dans le village les guéris souffrent un tout petit peu le rage va leur remonter un peu le moral et là voilà la reine is in the place pendant ce temps là le croyeur est lancé à 13 heures et il va prendre en fait une ligne comme ça de death pendant ce temps là le lalo est envoyé à 14 heures des hastes pour pousser tous les ballons vers l'intérieur la reine de map continue sur ce bonhomme de chemin et elle va même arriver à prendre ici cette archix là cette anti-air et enfin cette tesla les loons de map ont complètement fendu heureusement son broyeur est encore sur pied sa reine vient de clamser et au final ça va être tous les ballons en fait de son broyeur qui vont faire tout le reste du taf oh my god je suis sûre il a transpiré sur cette attaque en tout cas tout est bien qui finit bien avec un tristar bravo Matt alors sur le 33 on va regarder une jolie attaque c'est Loki donc un de nos joueurs japonais qui va nous faire un sui lalo donc suicide héros et avec 4 moloss donc le roi et la reine sur la pointe sud le roi tank la reine et elle va pouvoir prendre un max de def pendant ce temps là ici une TDS Kappa engagée une TDA qui tombe voilà il y a vraiment un maximum en fait de de défense là sur la pointe sud qui sont prises et voici le lavalo avec un deux trois molosses le broyeur qui arrive aussi en fait toutes les dentières étaient assez centrées et du coup ici le gel les les hastes posées groupées les rages tout ça vont pousser les ballons très rapidement en fait encore un gel ici pour donner un tout petit peu de mou à ce petit groupe de ballons voilà le broyeur va continuer son chemin il se dirige vers cette dernière entière ce dernier groupe de bâtiments défensifs et il n'y a plus rien ça fait quand même toute la différence les ballons de max donc voilà jolie attaque de lucky ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de gros lalo comme ça alors celui-là le warzone joker 68 c'est joker le joueur japonais que vous avez vu dans la récord précédente en 11 et 11 ici ça va être une attaque R pareil avec un gros AQH qui part d'ici on va dire à 7h en commençant par l'HDV les deux Tesla cachés derrière l'HDV voilà une petite entrée CB pour la reine qui va pouvoir prendre ici une première entière le CDC adverse le petit rage pour soigner tout ça encore une ouverture CB ici le roi pendant ce temps-là est remonté jusqu'à la pointe 9h deuxième entière qui tombe et voici le lavalune voilà donc grosso modo sa reine va se charger de tout le côté de 3h à 6h du village et le lavalune en fait bon après redescendre doucement sur ce dernier groupe TDA Tesla et Morty qui ne vont pas faire long feu la reine qui tapait un mur a décidé finalement de sortir et tout le monde va se retrouver ici à 2h pour le tristar final bravo Joker alors Azunet nous fait un petit drag-bat sur un village bien symétrique alors une reine sèche avec une ouverture CV très jolie l'ouverture CV voilà le gel pour donner un peu de nom à la reine qui lui permet d'aller chercher ici la TDE le roi pendant ce temps là se démène comme un petit fou en sortant le CTC adverse qui se ruent donc sur la reine voilà et enfin voilà les dragons de Azunet suivis de près par les Loons et qui suivent le sillage en fait du démo ici vous avez le drag-bat sur le nord du village qui ont pris un arch-x plus quelques petites defs sur les côtés et là maintenant les dragons se sont légèrement splittés mais de toute façon il n'y a plus grand chose à craindre puisqu'il n'y a plus de bâtiment défensif jolie Az bien wesh alors après Az on va regarder en fait au final on aura vu presque tous les TH10 et ben c'est plutôt cool parce que moi ça me permet de vous faire un tour et de vous présenter donc vraiment tous nos joueurs alors on a Olin Olin que vous avez découvert dans la récap c'était contre Bye Forever et donc Olin qui nous fait un bon dieu GoHug avec un démo ici qui va ouvrir la voie à la reine si elle veut bien y aller le golem le golem qui a changé de direction j'adore voilà la reine va enfin arriver les hugs sont là il y avait un triple finger sur la pointe pour 3 heures pour envoyer les hugs là on a un paquet de trous à l'intérieur le son ici bien placé pour que les hugs reprennent un peu de patate le deuxième son assez rapidement voilà dont les autres hugs vont pouvoir profiter juste un poil avant de replonger aussi sec dans le troisième soin qui va leur permettre de finir le village hop oups voilà il y avait un pk dans le démon qui fait bien son taf de cleaner et tout se passe absolument bien pour all in bravo alors sur le 39 vous l'attendez aussi notre petit prom sur rond bichon ça va être une attaque dragbat aussi le roi qui tanque la reine voilà la ligne de drag avec les lunes le broyeur le broyeur la reine ici capa engagé ce sont les dragons qui vont prendre la reine adverse voilà ici les sorts de chauve-souris qui vont pouvoir finir le taf et permettre au dragon de faire du clean et voilà très belle attaque de rhum allez la dernière c'est king paul et il va nous faire une attaque aux mineurs alors paul en fait j'essaierai de vous montrer en fait sur les les prochaines gdc là sur des friendly wars qui sont arrangés en no deep il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'ils fassent du bi th12 mais paul c'est notre spécialiste th10 qui va faire du deux étoiles sur les th12 gros taf grosse responsabilité mais là pour le coup sur on est de brave il a pu s'amuser un tout petit peu et faire du 10v10 ça lui va bien aussi voilà les mineurs avaient une ligne droite en fait à parcourir puisque la reine ici a fait un énorme taf sur le flanc de 9h à midi voilà du coup les mineurs sont restés assez concentrés ils vont converger ici sur la pointe sud pendant ce temps là la reine prend la dernière def c'était une tds et donc voilà belle prestation au final de nos th10 donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette petite récap j'ai essayé de faire aussi vite que j'ai pu vu le nombre d'attaques qu'il y avait à montrer on va se retrouver bientôt parce que bien entendu il y a d'autres matchs d'autres guerres et bientôt la CWL la saison 6 qui va commencer pour Warzone 68 en un bite et on va se retrouver très souvent en attendant et chai